M. Vincent, salut! Bonjour, M. Charon! Oh, M. Charon! On est rendu à quoi? À la version quoi, là? 1.14? Oh, quand même! Aujourd'hui, on fait le tour de l'actualité de la semaine en technologie de façon très légère, en une demi-heure, parce qu'on est le seul balado techno chronométré par un sablier. Il faut nous voir sur YouTube pour nous croire. Mais on a deux commanditaires à remercier pour commencer. Oui, bien sûr. Donc, on remercie encore une fois notre commanditaire IPVanish, donc pour des VPN, pour encrypter vos connexions Internet, donc encrypter vos données personnelles. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui sont en Chine en ce moment pour les Jeux olympiques qui auraient peut-être bénéfice à utiliser un VPN, donc pour justement encrypter toutes nos données lorsqu'on navigue sur le web. Et IPVanish est disponible sur tout le type d'appareil, que ce soit un téléphone Android, un iPhone, un iPad, un PC, un Mac, et quoi que ce soit. Et tous ceux-là, parce que c'est connexion illimitée, donc c'est pas un ou un ou un, c'est toute la gang, puis le beau-frère, puis le voisin, puis la voisin. Exactement, puis ça utilise le plus gros processus d'encryption. On peut se connecter dans 53 pays différents. Et donc, si vous voulez bénéficier d'une belle offre, venez cliquer dans le lien, dans la description, dis-je bien, et vous allez bénéficier d'un revêt de 50 % sur la première année. Et un deuxième commanditaire qu'on remercie, TP-Link, qui ont des beaux produits pour la connexion Internet, François. Vraiment, tu sais, on est rendu là, on se paie du haut de vitesse, on a le jus qui rentre dans la maison, mais il est mal distribué. C'est le temps de passer à la nouvelle génération, le Wi-Fi 6, parce que c'est multibandes. Lui, c'est celui qu'on a devant nous, c'est le AX6600, qui est un 8-bandes. Ça veut dire que pendant que t'en as un qui regarde du Netflix, l'autre fait un zoom, bien, il n'y en a pas un qui vient impacter sur l'autre. Donc, vraiment, c'est un beau cadeau de données. Puis, ils font également des redistributeurs, si jamais t'as le web qui est pas trop bon dans une place, puis il pogne une gâche. Ça fait que TP-Link, c'est vraiment à regarder si vous voulez avoir du bon Wi-Fi à la maison. Exact. Ça vous intéresse de gagner ce routeur-là, venez dans la section concours du site web de françoischarron.com. On en fait tirer un. Donc, vous créez un profil, ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez venir participer à tous les jours et vous pouvez également participer à tous les autres concours qu'il y a sur le site. Moi, c'est bien le cadeau de ce temps-là. Hé! C'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô, les gars! Je me demandais, faut-il que je downloade le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi! N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischarron.com et Vincent Paquette. Pas un sujet qui a fait en sorte cette semaine qu'on s'est cassé la tête sur le titre. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de façon de ne pas faire un titre à la Hollywood PQ un peu clickbait. Je vous dis le titre de l'article qu'on a fait, puis si vous nous suivez régulièrement, ben oui, on fait des titres sexy, mais on fait toujours attention de ne pas tomber dans le clickbait. Et là, c'est Microsoft l'avoue. Des gens partant, c'est Microsoft l'avoue. On doit attendre huit heures pour avoir une mise à jour de Windows 10 ou Windows 11. Là, je recule la cassette, puis je vais relire les mots parce qu'elles sont toutes importantes. On doit attendre huit heures. Ce n'est pas ça prend huit heures. Il y a une nuance, mais c'est importante, parce que ceux qui ne comprennent pas la nuance vont se retrouver dans la triste statistique que grosso modo, 50 % du monde qui ont Windows 10 sont mal mis à jour ou pas mis à jour. Oui, effectivement, c'est vraiment le mot attendre. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que ça prend huit heures pour faire une mise à jour. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le fait de télécharger ta mise à jour qui va prendre huit heures, mais bien le fait que pour pouvoir que ton ordinateur détecte qu'il y a une mise à jour disponible pour Windows 10 ou 11, déjà, d'une part, ça prend deux heures. À être ouvert et branché simultanément à Internet. Oui, deux heures. Deux heures juste pour faire comme « Ah, regardons, toi, il y a une mise à jour. » Exact. Puis après ça, ça prend un six heures supplémentaires pour que ton ordinateur soit prêt, après ça, à la télécharger concrètement. Ça ne prend pas six heures à télécharger. Non. Ça prend six heures à ce qu'il soit prêt à aller la télécharger. Encore une fois, on calcule, 2 plus 6, ça fait huit heures qu'il faut que ton ordinateur soit connecté de façon continue à Internet pour qu'après ça, tu sois prêt à faire ta mise à jour. Même là, ton titre est faux parce que ça ne prend même plus... Ça prend jusqu'à 9 heures. Parce que dans la vraie vie... Pour faire ta mise à jour, oui. Parce que là, la mise à jour, après télécharger, installée, selon que c'est un site ou une grosse, ça fait plus longtemps, ça prend de quelques petites minutes. À des fois, quasiment une heure, le temps que l'ordinateur reboute et compagnie. Mais moi, je pense à tous les mois de la Terre. Tu sais, ma tour... Moi, j'ai deux tours, une au bureau, une à la maison. Ça, c'est ouvert 24 heures sur 24. Il n'y a pas de problème. Les mises à jour se font. Mon beau portable que j'ai devant moi, je fais comme 20 mondes qui ont un portable, je l'ouvre, je fais 3-4... Je le ferme. Je le ferme, ferme. Ah oui. Il ne se mettra jamais à jour. Moi, je suis vraiment... Moi, je dois être dans le 50 %, parce que jamais cet ordinateur-là ne reste ouvert pendant 8 heures. Ça, parce que dans le fond, tu parles du 50 %, puis ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est essentiellement, quand on dit dans le titre, justement, Microsoft l'avoue, c'est littéralement le directeur du programme de Windows Update, donc des mises à jour, qui s'appelle David Guyard, qui faisait une étude à savoir pourquoi il y a autant de monde qui ne font pas leur mise à jour, puis c'est justement, c'est là que ce sont rendus... Parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne le savent pas. C'est ça, exact. Donc là, effectivement, le truc à savoir justement si on va être up-to-date, parce que des fois, il y a des gens aussi qui nous écrivent sur les réseaux sociaux parce qu'on parle des fois de mise à jour de celle-là est importante ou celle-là, faites attention. Moi, je ne l'ai pas vue. C'est ça, exact. Ils sont comme, je ne l'ai pas vue, fait que là, maintenant, on comprend pourquoi. Et donc, la solution pour ça, ce que je ne trouve pas nécessairement idéal, justement, ça veut dire qu'il faut que tu laisses ton ordinateur tout le temps ouvert, bon, côté énergie, côté... Non, peut-être hygiénique de le faire une fois par semaine, tu le laisses ouvert, puis tu sais, c'est nuit, puis... C'est ça, exact. OK. Hey, bonne nouvelle pour les propriétaires d'iPhone, on va arrêter de faire nos hypocrites à la caisse enregistreuse. Non, mais tu sais, on le fait tout. Ton téléphone, là, tu veux payer... Un, tu veux débarrer ton téléphone, puis deuxième étape, tu veux pouvoir payer avec ta carte qui est dans le téléphone, Apple Pay. Fait que là, bien, tu pongues le masque, tu le baisses, tu fais un petit sourire au téléphone, tu remontes le masque. Là, on est rendu à la version 15.3 dans nos téléphones, le commun des mortels, mais les développeurs, qui va logiquement être dans quoi, d'ici un mois, à peu près? Bien, la mi-février, début mars, le 2022, oui. Et là, on va avoir, là, la fameuse fonction. Oui, enfin, donc, justement, Apple, le Face ID qui va maintenant se concentrer plus sur les yeux, en fait, et donc, tout ce qui est l'orbite oculaire, dans le fond, pour pouvoir faire la reconnaissance faciale. Comme dans les films de science-fiction? Oui. Dans le temps, c'était ça, c'était l'œil qui débarrait, c'était pas la face. Non, c'est ça. Et donc, là, à mesure qu'on va pouvoir... On va carrément se retrouver notre visage. Pas besoin de porter nécessairement un masque à ce moment-là. Puis là, c'est là, justement, qu'Apple va se concentrer là-dessus. Et à mesure qu'on va l'activer, justement, là, on va pouvoir le déverrouiller avec le Face ID. Parce que là, jusqu'ici, la solution qu'Apple avait trouvée, c'était une double authentification avec ton Apple Watch. Ah oui, mais là... Mon très simple, c'est-à-dire est-ce que c'était vraiment toi sur ta montre, tu confirmais, je dis à un moment donné, c'est parce que ça commence... C'est pas un Apple Watch, un MacBook Pro, puis il y a des limites à avoir des produits. qui s'en viennent... Oui, écoute, j'ai vu le passé, mais tout ce que j'ai... La seule fois que j'ai vu, c'est le monsieur enceint qui, finalement, va être utilisé par tout le monde après avoir mangé en disant « Ah, je t'explose, je suis tellement plein, j'ai faim... » Genre, moi, je me suis dit ça, c'est l'émoji que Buck Côté va écrire une chronique dans le Journal de Montréal. Maud du gang de Woke, là. Mais oui, effectivement, donc, il va y avoir aussi des nouveaux émojis qui vont arriver dans la mise à jour 15.4. Effectivement, comme tu dis, des émojis plus inclusifs, donc, effectivement, un homme enceinte ou également des poignées de main avec différentes couleurs de peau, donc un blanc avec un noir ou quoi que ce soit pour montrer plus d'inclusion. Également, des petits bonhommes qui vont être ajoutés, donc un visage fondant, un bonhomme avec les yeux ouverts puis la main sur la bouche, un peu comme surprise, comme « Oh! » Un bonhomme qui se cache les yeux, tu sais, qui est un petit peu furtif, dans le fond. Un salut militaire, un bonhomme en pointillé, une bouche croche, donc quelqu'un qui doute un peu plus, puis quelqu'un qui a les larmes aux yeux, donc qui est ému. Donc, au total, je pense que c'est comme une quarantaine quasiment d'émojis qui vont rentrer. Il va y avoir une béquille, il va y avoir une batterie faible, puis on va pouvoir se dire, mon maudit, la batterie est toujours faible! Oui, ou j'ai ma traiteur. Oui, c'est ça, exact. Je ne rentre pas travailler à cause de batterie faible. Il va y avoir des bins, il va y avoir une bouée de sauvetage, il va y avoir une couronne, donc des nouveaux émojis qui s'en viennent également pour continuer à colorer nos conversations. Oui, moi, ce que j'aime toujours, c'est les triples, les quadruples sens que les gens donnent à tous ces émojis-là. Dans un iPhone près de chez vous, très, très, très bientôt. Donc, je le disais, Meta, donc Facebook, Instagram, Messenger, on a maintenant des avatars en 3D. Là, je dis maintenant, ça se peut que vous ne l'ayez pas, ils sont dans le déploiement. Exact. Ça fait 2-3 jours que le monde a ça dans leur téléphone. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas. Tu peux aller te faire en 3D, te rendre plus cute, avec une taille plus fine, moins de bédaine, plus de cheveux, moins de ride. Mais clairement, un, ça, c'est le côté funny, mais on voit, là, il y a un plan de match, c'est en route vers le Meta, en route vers qu'on va se faire, parce que là, cet avatar-là, au début, il est cartoon, il est funny, mais cet avatar-là va bientôt avoir nos vraies mensurations. Je fais un événement pour Desjardins samedi, puis je vais avoir la chance d'interviewer le vice-président de Simons avec qui je parlais. Puis, avant de commencer à faire notre espèce de pratique d'entrevue, lui, puis mon jasait, puis je dis, bon, jasait du Meta, puis c'est clair qu'on s'en va vers là, mais il dit, on n'a pas de plan de match, là. Puis, tous les deux, on leur convenu qu'en moins de 5 ans, un magasin comme Simons, québécois, on va, toi et moi, avoir un avatar, le foutu mannequin virtuel dont on parle depuis 20 ans, qui va être vraiment nos vraies mensurations. Fait que tu sais, la petite bédaine, la cuisse un peu trop forte, ces affaires-là, qui fait que ton avatar dans le Meta-Univers va se promener dans un Simons virtuel, va l'assayer du linge, tu vas pouvoir te regarder, ce qu'on ne peut pas être capable de voir, on ne se voit pas de dos, on ne se voit pas les fesses dans les jeans, là, tu vas pouvoir te regarder tout le tour. Bien, mieux que ça, parce que c'est tes vraies mensurations, tu vas pouvoir faire venir l'avatar, gars ou fille ou non genré, qui va prendre tes altérations, parce que tu trouves que tu veux un bas de pantalon. Oui. Il va te faire un bas de pantalon, et tu vas recevoir chez vous parce qu'il n'y a pas une boîte de linge que tu as essayé dans le Meta-Univers avec ton avatar et qu'ils t'ont fait des altérations sur ton body. Oui. Soit ça ou soit tu vas l'acheter en version NFT, dans le fond, pour pouvoir montrer que tu as vraiment un chandail. Oui, exactement. Là, ton avatar va être habillé hot, parce que eux, avec le Simons, avec leur section designer, on a convenu que c'est sûr qu'ils vont pouvoir vendre du haut de gamme, cibler, puis ou recevoir, capoter. C'est sûr qu'on s'en va vers là, très bien. Mais ça, à court terme, déjà, à la base, on pouvait créer des avatars sur Facebook, c'était des avatars plus en 2D, puis ça nous permettait encore une fois de colorer nos conversations à l'image un peu des emojis, mais là, c'était carrément des autocollants à notre effigie de bonhommes qui font, je ne sais pas, la tête qui explose. À la bitmoji un peu. Exact, oui, on va te le dire, ils ont copié un peu le principe. Et là, vraiment, justement, on amène le 3D, on les amène aussi dans Instagram, quelque chose qu'on n'avait pas d'entrer dans le Metaverse. On commence par la gratuité, c'est d'avoir le fun, fait que là, tu t'habitues à habiller ton avatar avec un gilet de football, puis tantôt, effectivement, tu vas pouvoir t'acheter. La casquette Nike, tu vas vouloir t'acheter ou whatever, puis ça va être en version NFT pour confirmer que c'est bien un vrai chandail numérique de Nike et non une contrefaçon chinoise du Metaverse. À la fois, non, mais tu sais, à la fois emballé et découragé. Oui, c'est un peu ça. Messenger, juste en 2 secondes, qui offre maintenant le chiffrement des communications. Fait que pour les gens qui voulaient se tourner genre vers une application comme Signal pour être sûr que leurs communications sont protégées. Tu sais, on pense aux journalistes, tous les lagacés de ce monde qui se sont fait ramasser leurs communications il y a quelques années, les politiciens, les vendeurs de potes du coin, tout ce monde-là qui ne veulent pas qu'on sache. On peut passer par Messenger, mais là, ce n'est pas tous les communications. Il faut trouver le piton comme une communication secrète. C'est ça, c'est ça. C'est des conversations secrètes. C'est un peu nébuleux cette affaire-là. Au début, il amenait ça et il faut juste faire quelque chose de distinct. Après ça, il amène l'encryption. Il amène enfin l'encryption, ça faisait longtemps qu'il l'annonçait, mais ce n'est pas encore par défaut dans toutes les conversations et pourtant, WhatsApp l'offre, donc c'est un peu bizarre. Je pense que c'est pour 20-23 qui disent que toutes les conversations vont l'être, mais en ce moment, il faut le faire manuellement comme tu dis. Soit on rentre dans une conversation et dans le haut, on appuie littéralement sur la photo de profil de la personne avec qui on parle et on va retrouver l'option des conversations secrètes. Sinon, l'autre option, c'est de partir à une nouvelle conversation et on voit un petit cadenas et on l'active. Mais c'est surtout pour des personnes qui étaient un peu craintives par rapport au fait que Facebook peut lire littéralement les conversations sur Messenger. Mais là, en utilisant l'encryption, même Facebook n'est pas en mesure de le lire parce que c'est seulement moi ou toi, par exemple, qui avons la clé d'encryption pour décrypter le contenu de notre conversation. Donc, un petit plus quand même pour avoir la vie privée sur Facebook, ce qui est assez rare généralement de la part de Meta et compagnie. Mon portable est resté ouvert assez longtemps. Je viens d'avoir une notification que je peux faire un update dans mon temps. Je vais le faire après le balado. Maintenant, on parle de backup. Il y a un million de solutions pour faire des backups. Beaucoup de gens les font à bras, ils transfèrent sur un disque dur, profitent de tous les nuages qui existent. les OneDrive et machin. Reste que c'est dû copier-coller et tu n'as pas une copie complète de ton disque dur. Ce n'est pas un vrai backup prêt à être initialisé. Pour les gens qui veulent une solution clé en main, on a fait une chronique cette semaine sur le service d'Achronis. C'est un service dans le nuage, dans le fond? Oui. Deuxièmement, tu peux avoir juste le service de backup parce que l'automatisation d'un backup, ça te prend un outil pour pouvoir bien faire ça. Mais tu peux te payer le forfait, je ne me casse plus la tête, puis là, tes données sont poignées, sont garochées dans le nuage, ce qui fait qu'à devenant un problème, tu vas pouvoir récupérer dans le temps de le dire, accéder à tes contenus, peu importe où tu es, avec le grand avantage que beaucoup de gens, vous faites des backups sur des disques durs sauf que vous gardez des disques durs dans la maison. Oui, il arrive de quoi après ça? La maison part au feu. C'est incendie, passe au feu, ces affaires-là, des gâteaux et compagnie, tu as perdu tes données. Et toutes les études sont claires. Quand les gens ont vécu des catastrophes de bien, entre autres, passe au feu. Après deux, trois verres de vin, tu vas faire dire à la personne, tu sais, je suis content d'assurer un bon au feu, c'est tous des meubles neufs. Non, non, mais friche d'un neuf, souffle à neuf. Mais là, au moment où les deux yeux se remplissent d'eau, c'est sur des souvenirs. Et les souvenirs sont de plus en plus numériques maintenant. Comme là, toi, t'as petit, les premiers pas. Ah, c'est tout dans le cloud. Bon, là, ça va, je vais l'avoir mis sur Facebook, mais peut-être pas, parce que ça, t'as pas voulu le partager, c'était privé. Puis là, t'as pas fait de backup de ton téléphone, c'est pas là, fait que t'as perdu ça. C'est pas le fun. C'est un grand moment qui est plus là, compagnie. On s'en fout le rapport d'impôt, tu demandes au gouvernement si tu vas le revoir ton fichier. Souvent, c'est des arguments, mais moi, je pense à tout ce qui est sensible dans le sens sensibilité émotive. Ça vaut la peine de faire des backups. Exact. Puis ce qui est le fun aussi de la chronique, c'est pas un service en nuage nécessairement comme les autres, comme tu disais, Google Drive ou OneDrive, c'est-à-dire que lui, a la distinction aussi de crypter les données, donc pour les protéger, comme on parlait en entrée de jeu avec un VPN ou quoi que ce soit. Donc, eux aussi, utilisent le chiffrement. C'est le protocole AES 256 qui est le plus renommé. Puis franchement, au niveau du prix, si on parle entre 50 et 150 $ US, je t'ai à préciser, selon la taille qu'on a de besoin, un tégauctel, cinq tégauctel, combien de machines qu'on veut. Puis franchement, si on fait le calcul, par exemple, avec Google One, dans le fond, qui est le service pour acheter plein de stockage sur Google Drive, Google Photos, ou quoi que ce soit, celui-là a deux tégauctels, je pense qu'il revient à comme 140 $ canadiens. Fait que juste, je comprends que la conversion coûte un petit peu plus cher, mais Acronis peut être plus avantageux, d'autant plus qu'en plus, encore une fois, on a de l'encryption pour protéger vraiment. Puis t'as le service, t'as l'automatisation du backup, donc t'as le logiciel qui vient régler tout ça. Donc faites des copies de sauvegarde puis sortez-les de chez vous si jamais vous prenez pas ça. Maintenant, un gadget que j'aime beaucoup parce que j'ai commencé le balado en disant j'ai mains gelées, j'ai mains gelées. J'ai tout le temps frais. Qu'est-ce que tu veux? Coup de cœur, une compagnie montréalaise qui s'appelle E-Wall qui font des vêtements chauffants. Puis eux, leur parti pris a été clair dès le début. On va dans l'autre gamme. On fait des produits de qualité. Parce que dans les produits chauffants, regarde, tu vois, sur Amazon, il y en a aussi. Sauf que... Ou des petits hot-tables. Oui, bien le problème des... Je vois deux problèmes, moi, avec les compétiteurs cheap dans E-Wall. C'est sûr que tu regardes le prix, tu te dis, ouais, c'est E-Wall. Une couple de cent piastres. Sauf que... Je vais parler d'E-Wall deux secondes, là. Très grande qualité de confection. Moi, j'étais dans l'industrie de la guenille avant. Je connais ça à guenille. Ça coûte cher à faire cette veste-là. Elle est belle, beau tissu, tissu extensible, tissu technique de qualité qui résiste à l'eau et compagnie. Les poches où tu vas placer tes batteries, bien pensées, bien faites. Place de recharge, bouton pour allumer, trois vitesses au plancher, tu sais, là. Non, mais tu sais, t'as tiède, bien, tu sais, genre bas, moyen, élevé. Évidemment, plus que tu l'utilises, plus que tu mets chaud, moins la batterie dure longtemps. Bon, bref. Mais là où... Puis là, mettons qu'on oublie E-Wall, qu'on tombe quasiment en chronique de magasinage qu'elle conseille quand tu magasines ces patentes-là. Assure-toi d'avoir la donnée technique pour savoir ça chauffe où. C'est pas juste une veste chauffante. Il y en a ce qu'ils font, c'est une veste chauffante. Tout ce que t'as, tu parlais des hot pads, c'est des hot spots. Donc, tu vas avoir une zone, mettons, vis-à-vis des amoplates que là, toi, tu vas cuire là, bien tu vas geler du bas du dos. Ça marche pas. Exact. Fait que là, quand tu tombes dans un produit de qualité, tu regardes la zone de chauffage de E-Wall, t'as le cou, c'est comme un collet roulé et tu zippes là, t'as le cou au complet qui vient chaud, juste le cou qui vient chaud. Ah, c'est valable ça? C'est le fun, le cou chaud. Moi, j'aime du cou, j'ai un taureau, comprends-tu? Après ça, le devant, c'est le devant au complet jusqu'à peu près au nombril et le dos, c'est le dos jusqu'à la scinture. C'est vraiment complet. Quand tu mets ça, t'es complet. Surtout que t'as un manteau par-dessus, tu vas mettre ça à l'eau, tu pars, puis je vais bouger de faire des loisirs, je suis allé marcher dehors, te promener, c'est vraiment, vraiment génial. Puis les gants. Les gants, souvent, vous allusion aussi encore les hot pads, il y a bien des gants plus bas de gamme que ce qui va chauffer, c'est la pompe de la main. C'est parce que tu gelles du bout des doigts. Moi, quand je faisais du ski, quand j'étais jeune, j'avais des hot pads, c'est bon. Puis tu gelles les doigts. Dans le charlet, tu les remets dans tes pompes. Parce que là, ce qu'est le fun, c'est qu'ils ont fait un gant qui est assez mince parce que dans le fond, c'est une doublure de gants. C'est un gant pour aller en dessous d'un gant ou une mittane que tu peux porter tel quel, mais il est mieux quand tu mets une couche par-dessus. Et le câble chauffant fait le tour de la main au complet. Alors, c'est pour ceux qui nous écoutent en audio, le visualiser, on part, on s'en va sur le pouce, on continue jusqu'en haut, on redescend, on remonte sur l'autre doigt, on fait le tour. Donc, on ceinture complètement tous les doigts et la main. Ce qui fait que là, il y a une chaleur qui est vraiment uniformisée dans les mains. Ça fait que, vraiment un beau produit que j'aime beaucoup, si vous êtes frileux. Puis, la dernière fois, si vous trippez sur les sports de motoriser, les motoneiges, les 4, 4 et compagnie, tu peux t'acheter, moyennant des fraises, un câble pour te brancher directement. Là, tu n'es pas sa batterie. Oui? Bien, tu es plugé directement sur la motoneige. OK, oui. Fait que là, tu peux partir pendant 7, 8 heures, 10 heures. T'es plugé. C'est ça. Let's go. Fait que t'es chauffé tout le long. C'est vraiment génial. OK. On part de la neige. Oui. On s'en va justement dans la chaleur qui s'en vient. Il faut rester patient. On est sur le point d'avoir les locations de terrain de camping débloquées complètement. Le salon où tu veux louer, il y a, comme exemple, comme les CEPAC que tu peux déjà louer. Les terrains du fédéral aussi, tu peux louer. Mais les terrains privés, la plupart sont dans quelques semaines. Et là, on vous a, dans le fond, monté un dossier qui vous dirige vers les bonnes ressources. Bien, un, si tu veux louer sur, soit provincial ou fédéral. Par Canada. Ça, regarde, on oublie tout le temps d'y aller. Mais que c'est malade. Les fois que tu vas là, tu fais, mais quelle qualité d'influence. C'est délirant. Moi, la CEPAC avec mes chums, chaque année, on va faire un voyage de pêche. Puis quand on passe d'une ZEG à la CEPAC, c'est deux mondes complètement différents. C'est pas pareil, pas en tout. Non. Puis je dénique pas les ZEG. Non, non, mais c'est apte. Puis ça nous appartient quand on est de profitons-en. Et si vous voulez aller dans les campings, outils de recherche, tant sur le web, des applications pour dire, je veux ça, je veux vue, j'allais dire vue sur la mer, je veux vue sur l'eau, le gars, il veut voyager. Si je veux ça, un service, deux services, trois services, et tu peux réserver en ligne, tout gérer en ligne, tes trucs. Venez vraiment voir notre dossier si jamais ça vous tente de partir en vacances au Québec. Et là, les deux derniers sujets, on est dans les petits toutous. Oui. Thomas, si tu pars en vacances, ton toutou, c'est en camping, tu peux l'amener, mais si tu pars en voyage, moi, je n'ai pas de chien, je ne sais pas, je comprends pas. Moi, je n'ai un, puis voyager pour avoir un chien c'est un paquet de troubles parce qu'il faut que tu trouves du monde qui veut le garder. Moi, je suis chanceux, j'ai un chien de race, j'ai un lévrier italien, puis merci au groupe Facebook, il y a, c'est hyper assez grec, mais tu sais, tu as des groupes intéressés à une race, tu veux dire ça en 20-22, sortez pas cette phrase-là hors contexte, s'il vous plaît. Mais, tu as tous les maîtres et les tripeux de lévrier italien, c'est facile entre nous autres de trouver quelqu'un qui, ah, je vais faire socialiser mon chien, mais ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un. Il y a un site internet qui est une genre d'agence de rencontre qui fait en sorte, un peu basé sur la même logique que les sites web d'échange de maison, où on met en relation deux personnes, donc quelqu'un qui veut voyager, puis qui est prêt à s'occuper d'un chien, puis du monde qui sont, je ne sais pas, mettons, en France. Puis cet été, ils disaient, nous, on part deux, trois semaines, puis on s'en va en voyage, puis on aimerait ça. On est prêt à prêter notre maison, mais à quelqu'un qui va s'occuper de notre chien, parce que le chien va rester à la maison. C'est un peu littéralement comme un service Airbnb, mais il faut que tu t'occupes du chien ou du chien. Oui, ça fait que l'RBNB, j'aime moins l'analogie avec l'RBNB, parce que l'RBNB, selon les forfaits que tu prends par année, et là, premièrement, ce qui est le fun, c'est des fois, c'est payant. Non, tu veux que ce soit payant. J'en ai fait des échanges de maison. Le fait que tu payes 100, 200 piastres, ça enlève tous les morons, puis il y a juste du monde sérieux. La qualité de gens que tu trouves sur ces interfaces-là, tous tes préjugés de « oui, c'est dangereux, mais le monde les ménage chez nous, vas-tu me voler mon livre? » Non, 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 tu ne comprends pas. Quelqu'un qui est prêt à payer 100, 200 piastres par année pour être membre d'un site Internet, regarde, il y a d'autres choses à faire que de te voler ta tasse de Mickey Mouse chez vous. En plus, c'est comme du dating. Dès que tu as connecté avec les gens en question, il y a plusieurs échanges, il y a des validations qui sont faites. C'est trippant. Tu te ramasses à quelque part, tu ne paies pas d'hébergement, puis en plus, ces gens-là, comme tu as leur chien, c'est sûr qu'ils vont être fait avec toi, les propriétaires de chien, c'est plus que... Tu sais, toi, tu as une petite fille, mais c'est pire qu'il y a un chien, il capote. Non, mais tu sais, les propriétaires de chien, on est comme malades dans la tête. Fait que là, c'est sûr que tu vas avoir des bulles au frigo puis va manger à tel restaurant, puis c'est un problème, la voisine en face, elle va t'aider. Fait que tu vis des vacances complètement délirantes que tu ne vivrais pas si tu étais à l'hôtel. C'est vraiment le fun. Fait que... Il y a ça, allez voir, on vous met... Évidemment, pour tous les sujets, comme d'habitude, on ne commencera pas à vous donner des URL, surtout en audio, le www.https2bord3.3. Dans les descriptions, peu importe sur la plateforme où vous êtes, il y a des liens vers des chroniques complètes sur chacun des sujets. Puis là, on termine avec une utilisation imaginative, on va dire ça de même, des AirTags. Oui. Puis là, on n'est pas dans le... On avait déjà parlé dans une version précédente pour malheureusement utiliser ça pour voler des voitures avec les AirTags. Oui, puis là, en plus, il y a plein de cas de tristes, de maris jaloux puis de filles qui ne croient pas en le chum qui cachent les AirTags dans les manteaux, dans les sacoches. Là, on est enfin dans le ludique avec les AirTags. Ça veut dire que là, c'est vraiment un collier pour chien qui est fait justement pour retrouver tout ou si jamais il devait partir de la maison. Puis on se rappelle en AirTags, c'est des petites pastilles d'Apple, gros comme un 25 sous qui coûtent à peu près 30-40$. Je ne sais pas, je pense que c'est ça. C'est 39$, oui. C'est ça, et qui apprécie avec... Moins cher en paquet de 4. Wow. C'est vrai? Oui. Et donc avec son iPhone, on peut donc retracer l'emplacement. Et donc là, c'est quand même un beau collier, on va se le dire, quand même en cuir. Tu places donc le AirTag dans le cou de ton animal et donc si jamais tu devais partir avec ton iPhone, tu es en mesure de le retrouver. Solution quand même relativement abordable sur l'appui. Tu as 120$ pour un collier avec le AirTag pour, dans le fond, avoir une assurance pour retrouver ton chien s'il décide de se transformer en vagabond. C'est vraiment le fun. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai des AirTags. On a fait des chroniques là-dessus et j'ai toujours utilisé les AirTags en mode Bluetooth. C'est-à-dire que, bon, moi je cherche mes clés à journée longue. Fait que là, j'ai enfin un porte-clés avec ça dessus. Je pèse sur mon piton localisé dans mon téléphone. Une fois sur deux, je réalise que mes clés sont dans mon char. Parce que je le vois, c'est fou, là. Je suis dans la maison puis le piton, il est à côté de la maison. Je crois que ce n'est pas tes clés de char dans ton char. Non, là ça va au pire en un deuxième tourceau. Fait que, je vais chercher mes clés. Mais là, je me disais, ouais, mais comment ça marche exactement? Puis hier, j'ai lu un peu là-dessus pour comprendre comment ça fonctionne. Un, pour ceux qui se disent, ouais, mais quand tu n'es plus dans Bluetooth, comment fonctionnent les AirTags? Un, Apple utilise tous les appareils Apple qui ont la fonction de localisation. Fait que les iPhones, les ordinateurs, les tablettes et compagnie. Puis on a tout avantage à activer la localisation parce que si on perd notre appareil, c'est par là qu'on va le retrouver. Dans le fond, ça crée un genre de réseau virtuel mondial. Fait que, dans le bois, à la rigueur, s'il y a quelqu'un dans le sentier qui a un iPhone, bien, le réseau va marcher là, comprends-tu? Fait que, ça c'est une chose. Et deuxièmement, quand tu perds, tu perds ton chien, tu perds tes clés, là tu peux, via ton iPhone, les déclarer perdus et envoyer un message. Comme, tu es pauvre toutou, il ne va pas expliquer qu'il est perdu. Fait que, tu es capable d'envoyer un message et le message, comment il va être lu, évidemment. Si jamais un jour tu trouves des clés ou un chien, tu fais juste prendre ton iPhone et tu scannes le AirTag. Et là, tu vas avoir un message disant, « Salut, bonjour, c'est François. » En passant, « Mon chien est perdu pour vrai. Son nom, c'est Lambert. » « Dis-y, c'est l'affaire. » Il va avec l'un an. « Appelle-moi, numéro de téléphone. » « Regarde, je vais t'acheter une bonne bouteille de rouge en échange. » Fait que, tu envoies un message à la personne et la personne, parce qu'elle a tagué, elle peut entrer en communication avec toi. Fait que, c'est le même que le système se fait de communication. Non, ça, c'est cool, mais tu sais, je trouve que c'est surtout fait... Tu sais qu'aux États-Unis, l'iPhone est tellement dominant et tout le monde en a. Au Canada et dans d'autres pays, peut-être, malheureusement, des fois, c'est petit peu... Moi, si je vois Lambert avec un AirTag, je n'ai pas d'iPhone, moi, avec... Fait que tu pointes le chier et puis là, tu te pointes ça, quelqu'un qui a un iPhone, tu trouves un chier. Ça va virer. Mais bon, ça reste quand même un système quand même très bien fait, mais c'est ça, il faut avoir un iPhone, malheureusement. J'ai tout compris. Les infos sont terminées, mais on termine comme à chaque semaine avec deux petites questions, une sérieuse puis une pas mal moins, la plus sérieuse. Oui, la plus sérieuse qui nous vient de Yvon Gobeil qui nous demande, « Bonjour, est-il sécuritaire pour notre identité et sécurité de se procurer un cellulaire de marque chinoise genre Oppo, OnePlus et autres? » On peut s'imaginer Huawei, évidemment. Avec tout ce qu'on entend sur la Chine et la Russie, je me questionne sur ces compagnies. Oui. Je pense qu'il y a deux réponses. Ce n'est pas sécuritaire pour tout, parce que ce qu'on entend, mais tu sais, qui sommes-nous, toi et moi? C'est ça la vraie réponse. Qui sommes-nous pour répondre? Mais si on pense qu'on lit le journal, on regarde les nouvelles un peu, clairement, les Chinois et la Russie, ce n'est pas le même régime politique et c'est du monde qui... Regardez ce qui se passe dans l'échiquier politique mondial. C'est des gens qui veulent une plus grosse part de gâteaux. La prochaine guerre, ce n'est pas des tanks et ce n'est pas des guns. Ça va être virtuel. On ne va pas dire ça aux Ukrainiens en ce moment. Non, mais la prochaine grosse guerre, il y a toujours plein de plus petites guerres. Le mot petite et guerre, il ne faut pas mettre ça ensemble. Vous me suivez. Je parle de guerre mondiale. Ça va être une guerre de données, ça va être une guerre de bloquer les accès à... Imaginez demain matin qu'on n'a plus Internet en Amérique du Nord. Moi, je suis chinois, c'est plus ça que j'essaierais de faire à mon ennemi que de tirer avec des bazookas dans les centres d'achats. Ça va créer l'anarchie s'il n'y a plus d'Internet. T'as compris. Donc, est-ce que ces gens-là sont en train de ramasser des données? La réponse, c'est oui. Maintenant, ils s'intéressent-tu aux données de François Charon ou de Sylvie Roblochon à Trois-Rivières? C'est pour ça qu'ils vont... Yvon Gobeil, ils s'en contretorchent. C'est-tu sécuritaire pour un qui-dame? Je suis un qui-dame, t'es un qui-dame, Yvon est un qui-dame, on est tous des qui-dames. Ils s'enfuient de nos infos. Ils ne sont pas là-dedans. Puis notre numéro de compte de banque, ils s'en contretorchent aussi. C'est un plus haut niveau. Puis c'est pour ça que là, t'as des grandes réflexions à savoir est-ce qu'on devrait travailler avec une entreprise chinoise pour installer du 5G comme tour d'émission. C'est plus à ce niveau-là, je pense qu'il faut avoir peur de ces fournisseurs-là. Mais avoir une montre intelligente, Huawei, regarde, go! Moi, je me parle un peu de l'avocat du diable puis je ne vais pas les défendre aveuglément parce que je ne connais pas nécessairement ces compagnies-là. Je ne sais pas c'est quoi leur mentalité, je ne sais pas c'est quoi leurs objectifs. La seule chose, par contre, que je me dis, c'est sûr que je regarde ça comme tu dis, il y a tout un contexte géopolitique puis je pense qu'il y a un côté un peu de propagande occidentale pour favoriser des compagnies occidentales, justement. Donc de diaboliser ces compagnies-là sous prétexte qu'il y aurait peut-être un backdoor. Mais l'enfer, c'est qu'il n'y a jamais, je n'ai jamais vu une étude qui prouvait hors de tout doute qu'un téléphone Huawei ou un OnePlus ou un C avait un backdoor pour voler des données personnelles. Ah non, c'est non, pleinement parce que ce n'est que potentiel. Comme il est fait là-bas, bien, ils ont une possibilité d'eux. Tant qu'à ça, je veux dire, les iPhones sont produits en Asie. Fait que là, devenons le capoté, conspire maximum. Mais là, ça veut dire qu'à partir que les Chinois, ils cachent quelque chose dans l'appareil. Puis là, non, mais on peut aller loin. Puis c'est en passant qu'on se regarde ça de l'autre côté du miroir. Mettons, les Chinois, eux, justement, ils bloquent Google parce qu'ils voient ça exactement comme nous, on voit Huawei potentiellement. collecte ta position, collecte tes photos, collecte ici, collecte ça. Fait qu'il y a comme un... Ah non, regarde, le premier bout de réponse, c'est qui sommes nous. Non, exactement. Mais voilà. Et deuxième question, Jean-Sébastien Rodrigues, quels gadgets vous avez déjà testés en vous disant « Hey, c'est n'importe quoi! » Puis finalement, vous vous rendez compte que vous l'utilisez encore aujourd'hui. Tu commences? Oui, moi, j'en ai deux. En fait, le premier, c'est tout frais. C'est la semaine passée, on en a parlé dans l'épisode 1.13, les Night Buds de Coucou, donc les petits écouteurs pour dormir. Moi, je ne m'attendais pas. Je me disais « Ah, OK, je vais les tester, mais clairement, je vais les rendre après, mais je suis rendu accro vraiment pour m'endormir. » Puis des fois, j'ai l'homster qui trotte avant de dormir. Fait que là, je pars un podcast puis je m'endors. Le podcast scandale, elle pourrait toujours de ne pas entendre ta fille en dormant. Non, 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 non. Je sais. Non, non, mais parce qu'on pense souvent qu'une petite fille, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a pensé avant moi. Puis l'autre produit, c'est une affaire qu'on avait vue au CES dans la Renée-Contale, donc en 2020, il y a deux ans. C'est loin déjà. Puis c'est des petites pastilles, ça s'appelle les flics FLIC. Oui. Pour pouvoir lancer des commandes sur des produits intelligents. Donc, tu peux ouvrir, je ne sais pas, tu as une plug électrique, tu la pars avec ça, tu as des lumières électriques puis je me disais « Mon Dieu, c'est stupide. » Tu as des flics? Oui, oui, j'ai des flics puis j'ai des lumières Philippiou chez nous puis c'est avec ça que j'ouvre mes lumières et non ma petite switch normale. C'est avec ça. Si je pèse une fois, ça ouvre là. Si je pèse deux fois, ça ouvre là. Je m'attendais à ça. Je trouve ça vraiment stupide puis ça coûte vraiment. Elle est quand même assez cher ces pastilles-là. Je pense que c'est comme 100 piastres pour quatre pastilles. Je veux dire, rentre-le-la, achète-toi des interrupteurs. Mais oui, non, j'ai utilisé ça. Bon, ils m'en ont donné une paire donc tant mieux. Mais sinon, je ne m'attendais vraiment pas à aimer cette affaire-là mais je l'utilise à tous les jours. Flic. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai testé dans le temps de mes chroniques trouvailles à Salut, bonjour dans le but de quasiment rire de, je ne peux pas vous rappeler, dans le temps, il y avait un canal qui s'appelait Téléachat. Louis-José Mondoux a montré des affaires puis il attripait sur ce qu'on appelait la pierre d'argent. C'est un produit nettoyant miracle qui se vend chez Doloramo en passant mais que tu pouvais acheter quasiment à 100 piastres à la TV si tu n'avais pas de bon sens. Fait que j'ai fait une chronique sur la pierre d'argent. OK. Non, mais pour vrai, ça te prend de la pierre d'argent. Un barbecue rouillé, tu le nettoies à la pierre d'argent, il revient nœud. On a surfé en SEO avec francocharon.com avec barbecue, dérouillé un barbecue pendant des années. Une chaise de patio blanche qui est rendue grise, pierre d'argent, elle revient blanche et que rend. Pour vrai, pierre d'argent avec des espadrilles. Tu sais, il y en a un peu fatigué. Ta-ta-ta, pierre d'argent. Extra. ordinaire. On a regardé ça. Oui. Ah oui, c'est-à-dire, pour vrai, de l'heure à mort. Puis l'autre, on se rejoint presque. Moi, je vais commencer par le thermostat intelligent. On en avait installé un il y a un an pour faire une chronique. Tu sais, moi, je disais, on pèse 21 sur le piton dans le téléphone. T'es épais. Mais bon, on va en parler. Puis, je suis vraiment en train de me faire avoir. Tu sais, au long bureau, on vient de finir de configurer, on avait du thermostat intelligent à grandeur. on va faire une chronique bientôt là-dessus. Chez nous, la semaine passée, l'électricien était là. Toutes les prises de la maison. Toutes tes prises? Toutes. Toutes, 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 C'est une collabo, la guine de Levittan qui est venu à la maison. Mais là, puis là, en fin de semaine, je vais passer la fin de semaine à me faire, mais 23 millions de scènes. Parce que, tu sais, je veux pas juste la scène, j'arrive chez nous, la scène, je fais à manger. Fait que là, le salon s'éteint, nanana, juste la cuisine à telle intensité. Là, la scène, je mange, la cuisine à décembre, il y a celle-là qui reste allumée. Fait que je veux vraiment vivre de Alexa Way of Life à partir de la semaine prochaine. OK. Fait que je pensais pas, je trouvais ça ridicule, j'en dis à Alexa, puis Alexa, pour moi, c'était que ça me fait une joke le matin. Mais non, je t'en dis. Ouais, je vais parler à ma maison. Eh bien, on va commencer. C'est déjà tout, les petits copains, le sablier est vide. Fait que merci à nos deux amis TP-Link si vous voulez avoir un bon système de Wi-Fi à la maison. Puis on vous rappelle qu'on a un concours sur franciocharron.com dans notre zone de concours pour gagner un routeur Wi-Fi 6 de TP-Link. Et... On remercie aussi IPVanish pour protéger vos données personnelles lorsque vous naviguez sur le web. Si jamais vous avez aimé ce balado, allez-y, allez placer un pouce en l'air sur YouTube, mettez 5 étoiles sur Apple Balado ou bien sur Spotify. Ça va nous aider à le faire découvrir à davantage de gens sur les algorithmes de ces plateformes-là. Puis parlant d'algorithmes, si vous pouvez faire un commentaire, faites un commentaire avec des lettres et des mots. L'algorithme, vous dites, « Oh, il est vraiment intéressé, il aime vraiment ça, ça aide. » Merci le monde, bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.